Yannis Marshall semble être à l'aise avec les caméras de télévision comme de cinéma. Sur son compte Instagram, il dévoile l'extrait d'un célèbre film dans lequel il a joué. Le chorégraphe n'a presque pas changé. Yannis Marshall s'est fait remarquer tout le mois de novembre sur le plateau de Star Academy. Le chorégraphe faisait partie des professeurs qui allaient faire souffrir les candidats de l'édition 2022. Son passage dans l'émission a fasciné. Tout d'abord par ses incroyables looks lors des primes, son talent de danseur, mais aussi son franc-parler. Il n'a pas hésité à recadrer certains élèves lors de ses cours. Si Yannis Marshall a été la révélation de cette nouvelle édition de Star Academy, il n'était pourtant pas à son coup d'essai devant les caméras. Il y a quelques heures, le chorégraphe se voulait nostalgique et il a sorti quelques archives de sa carrière, comme son passage au cinéma. Yannis Marshall chorégraphe jusqu'au cinéma Certains cinéphiles l'eau ne peut être oubliée, mais Yannis Marshall a joué une scène dans le célèbre film d'Andréa Bescon et Éric Métaillé, Les chatouilles. Le long métrage retrace l'histoire d'Odette qui a été victime dans son enfance d'attouchement de la part d'un ami de ses parents. Elle lutte pour que la vérité éclate et que ses proches la soutiennent. Dans l'extrait publié par Yannis Marshall sur son compte Instagram, il est possible de retrouver Odette à un cours de danse pour le tournage d'un clip. Le professeur n'est personne d'autre que Yannis Marshall, qui montre ce qu'il sait faire de mieux, danser sur talons. Il y interprète, presque, son propre rôle. Un jeune danseur devenu célèbre outre-manche après avoir obtenu son examen d'aptitude technique en danse jazz avec les honneurs, Yannis Marshall intègre à seulement 16 ans la troupe du Roi Soleil de Kamel Wally, puis enchaîne avec les 10 commandements. En 2013, il ouvre une chaîne YouTube dans laquelle il reprend des chorégraphies en talons aiguilles, et le succès est immédiat. Loin de s'arrêter en si bon chemin, il décide de se faire connaître du plus grand public en participant à Britain's Got Talent en 2014 où il devient finaliste. En coulisses, il impose son style comme chorégraphe en travaillant pour Jennifer, Céline Dion, tout en participant à des émissions comme RuPaul's Dragras. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501